Et bienvenue à ce vendredi 24 à eau pour un autre match des Fouchers Express. Alors je tiens à préciser immédiatement que la semaine passée, due à des problèmes techniques, nous avons dû annuler l'émission des Fouchers Express. Mais je peux vous dire que la semaine passée, les Noirs ont écrasé les Blancs. Et si je me souviens bien, par un score final de 15 à 7, ce fut une revanche agressive des Noirs qui avaient perdu le match inaugural de la saison 2012-2013. Alors sur ce, on va commencer immédiatement le résumé du match de ce vendredi. Et voir qui prendrait les demandes en classement, car avec la victoire des Noirs la semaine passée, c'est maintenant une victoire et une défaite de chaque côté. Et on commence avec l'attaque des Blancs qui souhaitent sûrement frapper tôt dans le match, afin de déstabiliser leur gardien de but adverse. Et dans cette équipe, c'est Bambi et Moose qui s'échangent de la rondelle. Moose qui va s'élancer au filet. Juste là, il laisse le retour, mais malheureusement, les Blancs manquent cette chance. Une autre attaque ici, organisée par Bambi, stoppée par Dark Angel, qui s'élance. Ce défaite des défenseurs s'avance vers le gardien de but. Le déborde par sa gauche. Et le but ! Les Blancs ne tarderont pas à lancer la réplique. Et ce sera le plus petit joueur des Blancs qui s'en chargera. Ici, le Kid, qui envoie ça au-dessus de l'épaule de Gisselin. Et le but ! Les deux équipes ne cèdent pas un pouce. Et ici, nous allons avoir une belle arrêt de Gisselin. Avec contre-joueur de Kid, encore tout seul devant le filet. Mais malgré tout, Gisselin n'est pas encore élu dieu. Alors ici, une passe de Rick à Alex, le numéro 10, qui file la rondelle entre les enviaires de Gisselin. Et c'est le but ! Et malgré que les Noirs tirent maintenant de l'arrière 2 à 1, les joueurs noirs ne cèdent pas de la panique. Ici, Gisselin comptera sur son gardien substitut pour arrêter la rondelle au vol. Un tir de mouze, et l'Argongeau relance l'attaque. Je ne sais pas si les Blancs ont mangé de la vache enrégée pour souper, mais je peux dire que l'attaque des Blancs n'a cesse de faire des dégâts. Et c'est Kid, qui envoie ça encore dans le top net. Et c'est le but ! Et malheureusement, sous cette séquence, c'est Théo qui s'est fait déborder par The Kid, et qui a finalement réussi à inscrire un autre point à sa fiche. Et heureusement, en bon vétéran, Théo ne se laisse pas déconcentrer par cette bébu. Et il va stopper le tir de Blanchette nécessaire devant Gisselin. Et Gisselin doit se dire merci Théo. Comme vous savez, dans les ligues, certains joueurs peuvent regarder les jeux des autres et les copier. Et ici, le défenseur Bernier, qui copie le style à Bambi. Je ne sais pas si le Bambi style inspire Gisselin, mais ici, quel arrêt sur la déviation du numéro 10, Alex. Mais belgré cette superbe arrêt, les Blancs continuent à faire mal aux Noirs. Ici, un tir de mousse dans l'enclave. Et le but ! Oh, que je sens que ça doit chauffer sous le casque Gisselin. Et un dernier jeu avant de terminer cette première période. Ici, le défenseur qui stoppe l'attaque de Blanchette, qui aurait pu faire une passe à Rick de l'autre côté. Mais la période se termine ici. Et les Blancs dominent cette période 4-1. Allons voir ce qui se passe sur le banc des Noirs. Il faut nous aider, c'est sûr. Comment on est Noirs, tabarnac. Et puis, qu'est-ce qu'on entrevoit pour la deuxième période ? Il est tout à cause. Ah, oui, général. Non, sérieux, sérieusement. C'est ça, votre plan de match ? Notre plan de match, c'est... C'est plus à passer. Il y a un plan technique. On vira, il est tout à cause. C'est l'enfant. Non, mais si le Gauleur pourrait se forcer le cul un peu. Est-ce que c'est le Gauleur ? Après, la belle... Alors, comme on peut voir, les Noirs ne sont pas trop démoralisés. Les Blancs commencent la deuxième période comme ils ont laissé la première. C'est ici une passe de mousse à Bambi devant le filet qui est seul. Ils s'avancent vers Jusselin et tentent de le déjouer. Et quelle chance manquer ! Il n'est pas question pour Jusselin de laisser les Blancs continuer à les malmener. Mais comme certains joueurs ont la patience assez limitée et que Bambi est trop souvent dans leurs jambes à leur goût. Ici, un petit geste, on dira involontaire, de Dark Angel. Oups ! Il était chanceux de ne pas avoir d'arbitre là-dessus. Dark Angel n'est pas simplement capable du pire, mais aussi, il y a du bon. Voici ici un beau répli défensif qui empêche Blanchette de s'élancer seul contre Jusselin. Pendant ce temps, de l'autre côté de la patinoire, le gardien des Blancs a aidé l'usinant qui donne ici son 110% avec plusieurs arrêts de filet afin que son équipe garde une avance confortable sur les Noirs. Si jamais vous vous êtes demandé si Jusselin garde des fois le but des Blancs, ici, vous allez voir votre réponse révélée. C'est ton champ, il va au tout à fait noir. Ouais. Alors le message est clair, Jusselin est raisinoué. Et on poursuit ici, avec un jeu des Noirs, la passe de Tiblet a des bris qui s'élancent. Et des joues d'aider ! C'est le but ! Et malheureusement pour les Noirs, ce but a piqué l'orgueil des Blancs. Ici, on va voir Blanchette qui se positionne devant le filet qui va recevoir une rondelle. Se retrouve seul contre Jusselin s'élance. Oh, quel arrêt de Jusselin ! Bambi qui est éveillé par cet arrêt va aller féliciter Jusselin. Et oui ! Et malheureusement pour Jusselin, Bambi est un homme de parole. Ici, il s'élance de sa zone. Déjoue les défenseurs. S'élance de la ligne bleue. Et le but ! Et les Blancs ont su conserver leur avance avec un pointage de 5 à 3. Et nous en sommes finalement à la troisième période. Ici, les Blancs sont déjà dans le territoire des Noirs. Bambi fait une passe à Dave de Mousse de Mousse sous. Et le but ! Oh, que les Blancs semblent déterminés à gagner cette partie. On poursuit avec un revirement dans la zone des Blancs. Sipou tente de profiter de la situation. Se lance, mais hors cible. Dépris va derrière le but. Tente une passe à l'avant, mais... Oh, Dédé capte le tout. Les Noirs ne jettent pas les penches et continuent d'attaquer. Ici, une montée du défenseur Bernier. Qui s'avance et tente de déjouer le défenseur qui réussit, mais malheureusement tribuche. La rondelle se remonte dans le coin. Ici, c'est une passe qui se retourne sur le bâton de Dark. Qui s'élance, hors cible. Encore une autre attaque des Noirs. Ici, un revirement créé par Tipo. Qui s'élance vers la zone adverse. S'avance, s'élance. Et l'arrêt de Dédé, qui ferme tout. Les Blancs continuent à jouer avec le feu d'un oeuf. Ici, une tentative de sortie du défenseur Théo. Qui est arrêté net par Demouze. La rondelle va sur le bâton de Kidd qui fait la passe à Mouze. Et le but ! Oh, Dark tendrait de casser son hockey sur la banque. Vous vous dites frustré. Les Noirs auront aussitôt la chance de répliquer. Car une erreur se fera en zone défensive par Blanchette. Qui échappe à la rondelle de Tipo. Qui la donne à Constance. Oh, c'est Chris qui a son meilleur. Et après Bernier qui copie le style de Bambi. Ici, c'est Demouze. Qui copie super Bambi. Et c'est avec ce magnifique plongeon de Demouze. Que nous allons conclure ce faux jeu express de cette semaine. Et voilà, la partie se termine avec un score de Bambi 4. Alors au revoir.